Sortir en triomphe, au côté d'El Rulli, le torero reconnu comme numéro 1 ces dernières années, Romane Perez en rêvait. Un rêve qui ne devait pas lui couper les jambes ou l'inspiration. Une grande affiche avec le numéro 1 est à la vente, une figure montante. Romane Perez avait décidé d'en tirer le meilleur. Je l'imagine de faire le passé haut avec eux, c'est ce que je vais faire, faire le passé haut et pouvoir torrer une corrida à côté de deux stars. C'est comme jouer au ballon avec Zidane. Regarder El Rulli, c'est à chaque fois une leçon de toromachie en toute simplicité. Il y a à peine 3 ans que Romane Perez a débuté dans la cour des grands et il sait qu'il a encore à convaincre les professionnels et le public. On a à la fois la pression de passer derrière lui, mais aussi l'envie de lui démontrer, on a envie de tout lui montrer ce qu'on sait et ce qu'on a appris. Comme je vous ai dit, c'est un plaisir de torrer avec lui. Hier après-midi, Romane Perez rencontre Fantasmo, le bien-nommé. Il fait 500 kilos, c'est son premier taureau de cette corrida de l'élevage Miranda de Pericalvo. Et avec lui, il gagne deux oreilles, réclamées par un public conquis. Deux oreilles sous les yeux d'El Rulli. À ma tête, je me disais, allez, ça y est, on y est, c'est maintenant et on oublie tout. Et tout le long de la faena, je me suis parlé et je me suis dit, voilà, allez, c'est maintenant, il faut faire l'effort. Et allez, allez, et puis à la fin, ça peut y aller. En langage torrin, cela s'appelle un triomphe. Pour ce jeune torrero, peut-être une porte ouverte sur d'autres contrats et d'autres belles affiches. Merci.